Hey ! C'est mon deuxième jour à Tokyo et là je me dirige vers la Tokyo Skytree, je vais essayer de le faire vraiment parce qu'hier je l'ai fait mais juste avant d'y arriver j'ai fait demi-tour parce qu'en fait c'était le soir et j'ai eu peur, enfin je suis un peu débile mais bon voilà, et donc là je vais y aller pour de vrai, il est déjà 16h parce que j'ai eu plein de du mal à dormir, en fait je me surveille à 5h du matin et je suis retournée à dormir à 9h et donc j'ai été super crevée et donc j'ai été super crevée et voilà donc il est super tard mais je vais quand même y aller et j'ai vraiment besoin d'une veste et d'un parapluie parce qu'il pleut et j'ai oublié de prendre une veste, j'ai oublié de prendre un parapluie, j'ai qu'un seul soutif, j'ai que deux paires de chaussettes, c'est n'importe quoi, j'ai regardé dans ma valise en fait j'ai rien, j'ai que drame donc voilà c'est pas beau 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 trop 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 belle trop trop de vélo faudrait que je loue un vélo mais je sais pas où c'est ou tout ce serait vraiment super pratique ce serait beaucoup beaucoup mieux parce que par exemple Shibuya c'est à 15 km et en vélo 15 km c'est quand même plus facile qu'à pied et vu que j'aime pas trop les transports en commun le vélo c'est bien bon je me dirige à toute j'ai encore oublié mon micro donc si vous m'entendez pas bien c'est normal là je vais prendre ma première boisson je crois que je vais faire comme ça c'est la première fois je crois je crois je crois comment on fait hop 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 C'est parti. Il était trop sympa, il m'a sauvé la vie, j'ai trop soif en plus. Vous avez vu, en fait, les japonais sont hyper survivables. Je me suis fait aider 50 000 fois ici, c'est vraiment un truc de fou. Un supermarché, j'en cherchais un hier. Un supermarché. Ok. Bon, maintenant je sais qu'il y a un supermarché juste à côté de chez moi. Parfait. Et je sais comment les machines marchent. Parfait aussi. Yo, derrière moi c'est la Tokyo Sky Tree. On peut la voir là. Youhou, Tokyo Sky Tree. Et en fait c'était hyper simple d'arriver jusqu'ici. Puisqu'en fait, vous avez la rivière ici. Il suffit de la suivre jusqu'à ce qu'on tombe à côté d'un konbini. Je ne sais plus trop c'est quoi le nom du konbini. Mais de toute façon je le reconnais très. Il est blanc et bleu. À côté il y a une vieille maison. De toute façon j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc je retrouverai mon chemin. Mais en fait je ne suis même pas allée par là. Donc ça c'était le chemin facile. J'ai pris d'autres petites rues. Parce que je trouvais ça plus marrant en fait. C'était un petit challenge. Et donc voilà. Je suis à Tokyo Sky Tree. Et je vais donc... Donc je vais y aller. Il y a du monde à crêver. Je suis à Tokyo Sky Tree. Je suis à Tokyo Sky Tree. Je suis à Tokyo Sky Tree. C'est officiel. Je suis en train de moumer de faim. Je ne sais pas où il y a à manger. Mais je commence à vraiment me sentir pas bien en fait. C'est plein de magasins qui vous donnent envie de flinguer pour ne pas tuer votre portefeuille. avance, 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 avance. Ne regarde plus autour de toi. Ah, à l'ombre. Je viens de sortir de Tokyo Sky Tree. Donc il y a presque 20h. Ça fait presque 4h que ça faisait presque 4h que j'étais là-dedans. Et en fait c'est un truc de malade. Il y a des magasins partout. Il y a de la bouffe partout. Il y a des trucs qui brillent et qui sont roses partout. J'ai vraiment dû me contrôler quoi. Et j'avais trop craqué sur une robe. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de taille XS en fait. Parce que j'ai vu que S, M, F. Regardez comme elle est belle la nuit. Elle est trop magnifique. Super belle. Donc là je vais rentrer. Je connais le chemin mais vu qu'il fait non j'ai pas très envie d'y aller à pied. Donc je vais essayer de trouver un bus. Même si je suis celle qu'elle. On va voir. Je crois que c'est ça. Je me sens que c'est ça, c'est des verres. Je ne suis pas triste maintenant. Bon bah voilà. Je voulais prendre le bus mais apparemment j'ai demandé à des gens où c'était au moulin. Et comme d'hab, personne ne sait où c'est. Je suis allée à pied. Mais j'avais pas très envie. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Je serai plus discrète. Ah bah non, je ne verrai rien surtout. Oh, je ne sais pas. Ok, ok. Je vais attacher mes feux. Avec le stress pour rien ici. Ah, ils sont super aigus. C'est trop bizarre. Bon, bah je vais y aller. C'est plutôt incroyable. Il est 8h30 du soir et ce magasin de plantes est toujours ouvert. à 8h30. Alors que chez nous, à 6h, c'est la fermeture officielle et à 6h moins quart, c'est déjà fermé. C'est... What ? Et tout qui est ouvert, les gens, ils travaillent tout le temps. À mon avis, c'est des gens de... 2, 3 quarts temps. Et ça... Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine parce que... Tu ne fais pas... Tu ne fais pas 8h du mat', 8h du soir quand même. Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. J'espère que ce n'est pas possible. Bon, et nous continuons cette marche. Je suis enfin dans la rue adjacente de la mienne et en fait, le magasin dont je parlais tout à l'heure, bleu et blanc, c'était Lawson. C'était ça. Oh... Là. Lawson. Du coup, du coup, voilà. Je suis où il faut. Je suis bientôt chez moi, c'est cool. Au final, au final, ce n'est pas si effrayant la nuit. Je pensais que ce serait plus effrayant que ça. Je suis désolée, on ne voit pas bien quand je parle parce que je ne regarde jamais la caméra. Mais je pensais que ce serait plus effrayant que ça et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juste normal. Normal mieux même. Parce que chez moi, par exemple, je ne suis pas super à l'aise la nuit. Enfin, la nuit, on se comprend. Il n'est que 8h et demie. Bon, ça ressemble à la nuit. Du coup, j'ai l'impression que c'est la nuit. Donc voilà. Mais en fait, oh, il y a même des enfants. Ouais, ok. C'est normal, Florence, il n'est que 8h. C'est vraiment trop bizarre que la nuit tombe si vite. Enfin, c'est normal, je sais. C'est les pays du soleil et les vents. Mais bon. Voilà, ça fait quand même bizarre. Je crois qu'il y a un enfant qui me fixe. Je crois. Bon. Kiss me.